Le groupe Carboman est un groupe de cinq sociétés spécialisées dans le composite et dont l'origine est dans la fabrication des bateaux de compétition. La plus ancienne société a 40 ans d'existence. Le groupe comporte 200 personnes et la société la plus importante est la société Multiplace qui est basée à Vannes et qui comporte 100 personnes. L'origine du groupe tient dans les bateaux de compétition de très haut niveau, des Formules 1 des mers. La société a été constituée autour d'architectes navals, d'ingénieurs de très haut niveau, d'origines variées, super-héros, arts et métiers, STP, des docteurs en composites, etc. Des gens qui comptent des kilos, des mégapascales, des grammes de composites, mais qui ne comptent pas de l'argent. Peu importe, puisque au départ, les clients étaient très très riches et payaient ce qu'il fallait pour avoir le bateau qui gagne. Depuis une dizaine d'années, les paradigmes changent. Les clients arrivent avec des budgets, il faut gérer des sommes d'argent. Et donc aujourd'hui, on rentre beaucoup plus dans une problématique de gestion que dans une problématique de construction de l'élément unique qui n'a pas de prix. Aujourd'hui, on ressent le besoin d'avoir des gestionnaires dans l'entreprise, que la direction de l'entreprise et les chefs de service aient une véritable formation à la gestion, ce qui est rarement délivré dans les formations d'ingénieurs ou d'architectes. Et donc, on avait besoin de former toutes nos équipes de management à la fois le marketing, la gestion du changement, parce que l'entreprise a beaucoup changé en l'espace de 20 ans. On a mis en place l'ISO, on a mis en place l'EN, donc il faut former des gens. On ne construisait que des bateaux, puis aujourd'hui, on fait aussi des avions, on fait des pièces de bâtiments, on fait des dômes de l'église orthodoxe russe à Paris. Tout ça, ça se gère différemment. La façon de gérer les marchés est devenue vraiment essentielle dans la marge de l'entreprise. Outre le fait que j'ai passé 30 ans de mon existence à Nantes et que je connais parfaitement, enfin assez bien, les capacités de l'université de Nantes, j'ai estimé qu'on y trouvait toutes les disciplines avec des intervenants de haut niveau qui me permettaient de former les gens dans des domaines aussi variés que la comptabilité, la lecture de bilan, la gestion du changement, le droit international, etc. On a créé deux sessions, une pour le top management de l'entreprise, donc les DG, les DAF des sociétés du groupe, que ce soit les Suisses, les Marmendais, les Lorientais, les Vantais. Voilà, donc première session et on a validé le contenu de la formation qui allait être délivrée au top management des différentes entreprises. C'est-à-dire qu'on a fait une deuxième session qui a démarré il y a un mois et qui comporte les chefs de service et les talents identifiés de l'entreprise, donc les jeunes à fort potentiel de l'entreprise qui vont suivre cette formation pendant un an et demi. Ça crée du lien en plus entre des gens qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer tous les jours. Et là, pendant deux jours toutes les six semaines, on est tous enfermés dans une pièce, on apprend à se connaître. C'est le double effet qui se coule.